Chapitre 10 Don Quichotte et Sancho Panza dans le Loire-et-Cher Écrit et lu par Pierre Casadi « Je déteste gloire ! Il faut bougre Dieu que je m'y rende assisant ! » hurle Don Quichotte. Une pluie finie en tétante ne cesse de tomber depuis le matin sur la départementale des 952. Don Quichotte fixe son regard sur le ruban gris qui déroule ses virages et qui flotte gentiment avec les méandres langoureux de la Loire. Mais ses paupières s'alourdissent de plus en plus. Ils sont partis à l'aube et foncent comme un seul homme sans encore avoir marqué la moindre pause. Néanmoins, la pensée de retrouver bientôt dulciné le galvanisme tout comme le vieux moteur de sa déhistrière qui, à son tour, reprend une certaine vigueur sous cette pluie fraîche et bienfaisante. Don Quichotte redouble de prudence mais la voiture ne semble pas de cet avis et amorce les virages avec un peu trop de gourmandise au gré de son chauffeur. Don Quichotte, par le truchement de son valiphone, appelle son fidèle écuyé. « J'ai l'impression que nous tournons en rond. » « Nous sommes en train de revenir sur Bois et son royal château où nous pourrons, j'en suis persuadé, nous restaurer de manière royale, si j'ose dire. Tu sais bien que là n'est pas ma quête. Moi, j'aspire de plus hautes considérations. Tu devrais le comprendre depuis le temps, grossier serviteur. Nous y ferons une halte. Mon carrossinante a besoin de souffler, sinon il va s'emballer comme un vieux bidet et j'aurai du mal à le contrôler. Justement, monseigneur et maître, à propos de bidets et de contrôles, ma Simca, toujours aussi mille, aurait besoin d'une halte pour besoin urgent. Je vois à 200 mètres de votre signerie une aire de parking. Oui, j'ai compris. Je pense que ma monture a les mêmes envies que la tienne. Nos deux routiers se rejoignent sur une aire qui n'en a pas l'air. Je ne vois aucune comédité à l'horizon, déclare un peu surpris Don Quichotte. Mon maître, il va falloir rendre à la nature ce qu'elle nous a si généreusement à faire. Et sur ses poétiques paroles, Sancho se dirige vers un arbrisseau où il joint des bonheurs le geste à la parole. Oh non de non, bon sang de merdier, putain de boue, saloperie de pluie. Oui, t'entends-je, couille-je, mon pauvre Sancho ? Bien qu'écuillé, je te rappelle que, par égard pour moi, tu ne dois te laisser aller à de tels égards de langage. Maître, je suis enlisé, je ne peux plus me sortir de là et ne le pourrai sans vos traits de précieuse. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Oui, je connais la chanson du Loir-et-Cher. Et aussitôt, on t'a mis la chanson de Michel Delpeche. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière, etc., etc. Donc, il chote légèrement agacé, tire Sancho de sa mauvaise posture. Attendez, maître, je n'ai pas fini de me soulager. « Sancho, mon pauvre bourre, j'essaie vainement de te tirer vers le haut, mais tu restes décidément dans la fange. Celle de ton esprit, tu l'auras compris, je pense. Panza, Sancho, écuyer fidèle, mais tellement pusillanime. Dépêche-toi, je veux regagner cette ville de bois où se trouve, tu me l'as signalé, un très beau château où nous pourrions y retrouver Dulciné et la désenchanter grâce à mon bras valeureux et à mon courage constant. Allez, partons sur le champ. » Dans sa précipitation, pour remonter dans sa fidèle délestrière, Don Quichotte ne voit pas une bande de terre mélange de boue et d'argile et s'affale de tout son long dans la gadoue toute fraîche. Il est tellement surpris qu'il en reste quoi ? Alors Sancho, faisant preuve tout d'un coup d'une culture improbable chez un écuyer de son accabie, peut-être l'avait-il lu le matin même, se plante devant son maître et dit comme une épitaphe anticipée « Mon Dieu, qu'il est grand ! » « Il paraît encore plus grand mort que vivant. » « Est-ce que tu m'armonnes entre tes dents, gâtés ? » « Comment, Monseigneur, vous ne connaissez pas cette phrase prononcée par le roi Henri III après qu'il ait fait assassiner l'immense duc de Guise ? » « D'ailleurs, vous lui ressemblez un peu, je trouve, ou du moins par la taille en tout cas, par votre renommée qui est, je dois le dire, proportionnelle à la vôtre de taille, je précise. » « Rêve de Baliverne, Sancho, au lieu de faire mon épitaphe anticipé, tu ferais mieux de m'aider à me relever, que je puisse remplir ma mission sans défaillir à ma juste renommée de chevalier rond de la triste figure. »